Bonjour à tous, c'est Bertrand, votre coach web. Comment allez-vous aujourd'hui ? Nous sommes mardi, nous sommes partis pour un nouvel épisode de ce podcast édié à la création de contenu, aux créateurs de contenu. Alors aujourd'hui, il est étard, ça pousse, ça pousse, ça pousse le temps. J'ai eu un petit souci ce matin d'enregistrement, ce souci s'appelle la CGT. Voilà, non, ils n'ont pas planté un piqué de grève devant la maison, mais pas très loin, au bout de la rue. Et alors, ils avaient pris des espèces de sifflets, de sirènes, ou je ne sais pas quoi, qui étaient insupportables, et donc, qui s'entendaient légèrement dans l'enregistrement. Donc, je n'ai pas enregistré, j'ai juste fait un test, ensuite j'ai commencé à enregistrer, et puis on a des travaux à la maison. Et donc là, c'est devenu le bordel, et donc j'ai tout coupé, et puis j'ai, ben voilà, après je suis parti, j'avais des trucs à faire à la fac, etc. Bref, j'ai fini ma journée, me revoilà donc devant le micro, à refaire une partie de ce que j'avais commencé à faire ce matin, mais je le refais de A à Z. Pourquoi ? Parce qu'il y a un truc, vraiment, que je dois vous dire, quand j'enregistre le podcast, c'est que je le fais d'une traite. Voilà, je n'aime pas faire du montage, le remonter, etc. Mise à part quand je dois mettre un son, vous voyez, comme j'ai fait dans l'épisode de la semaine dernière, pour les questions audio, que je vous rappelle que vous pouvez poster via le site, vous faites bertrandsoulier.com slash podcast, et vous allez tomber exactement sur un formulaire qui vous permet de poser des questions en audio. Mise à part ce montage-là, je déteste, voilà, m'arrêter, reprendre, etc. Non, je le fais d'une traite. D'ailleurs, j'aimerais bien le faire aussi d'une traite, maintenant, sur mes vidéos YouTube, juste histoire de voir, c'est-à-dire, au lieu de faire de la vidéo coupée, recoupée, hyper recoupée, etc., j'aimerais bien faire de la vidéo en une traite. J'ai déjà commencé un petit peu à le faire sur certains éléments, et le podcast, je le fais vraiment de cette manière-là. Bon, ça, c'était une petite parenthèse, pour vous expliquer un petit peu le concept, le, et le, pas le concept, vraiment le, comment dire, dans quel état d'esprit je suis tout de suite, pour vous montrer un petit peu aussi l'envers du décor, parce que c'est sympa de voir l'envers du décor, vous avez peut-être l'impression que, je ne sais pas, d'ailleurs, ce que vous pouvez penser, de comment s'enregistrer, etc., mais, c'est, moi, je le fais d'une manière très artisanale. Alors, d'ailleurs, en parlant d'artisanat, j'ai posté à l'instant sur mon blog, vous faites bertrand-soulier.com slash outils, avec un S, vous allez trouver la grande partie des outils que j'utilise en tant que créateur de contenu. Ne vous en faites pas, je mets tous les liens dans les notes de l'émission, bien sûr, et maintenant que je vous ai dit ça, hein, voilà, un petit peu l'arrière-boutique du podcast, je voulais vous parler d'un principe que je donne quasiment dans tous mes cours, toutes mes formations, etc., j'en ai reparlé hier dans une formation sur l'identité numérique. C'est un principe, alors, des fois, je dis que c'est de la sagesse paysanne, mais, en fait, en cherchant plus, c'est juste que ce qui a un petit peu fondé notre monde, et qui, d'après les anthropologues, fait que nous sommes, ben, humains. Ce principe, c'est un principe hyper connu, mais vraiment hyper connu, que vous pratiquez tous, mais tous, que nous pratiquons tous. C'est le principe du donnant-donnant. C'est quoi le donnant-donnant ? Ben, c'est ce qui a permis à nos sociétés de se développer, voilà. Elles donnent le sentiment de donner quelque chose à quelqu'un, sans que ce soit en pure perte. C'est pas vraiment du don, hein, on n'est pas dans du don. On peut pas dire que c'est du don des intéressés, en fait. C'est-à-dire qu'on se sépare de ces ressources sans les abandonner vraiment, et bien sûr, en espérant, soit vraiment volontairement, soit en se disant qu'un jour, de toute façon, on nous le rendra, on a des dictons qui sont sur cette thématique-là, ben, que quelque part, un jour, à un moment donné, si on donne, eh ben, on finira par récupérer ça d'une manière ou de profiter. Une bonne action que l'on fait pour les autres, nous finit par nous profiter d'une manière ou d'une autre. Alors, bien sûr, la religion a mis ça à sa manière, mais la réalité, c'est que depuis que nous sommes sur cette planète, on a vraiment fait ce genre de choses. Je te donne un truc, tu me donnes un truc. Et c'était la norme pendant longtemps. Et cela, sans échange d'argent, hein, la monnaie, alors on pourrait dire que c'était le troc, hein, le principe du troc. L'invention de la monnaie est venue fluidifier le commerce, parce que le troc avait quand même sa limite. Je sais pas, je vous dis, je vous échange, allez, disons, une table contre une roue, voilà. Bon, et si la valeur, c'est une table égale une roue, ben, au bout d'un moment, les échanges, c'était un petit peu compliqué. Si moi, j'ai juste envie, si j'ai besoin de, je sais pas, de blé ou d'huile d'olive, il fallait faire des espèces de conversions, etc., et la monnaie est venue fluidifier tout ça. J'étais pas obligé de vous échanger une table contre une roue tout de suite. Je pouvais vous vendre mon blé pour pouvoir acheter un jour, par exemple, une roue, quoi que ce soit. Bref, mais le principe en lui-même de cet échange, le principe du donnant-donnant, c'est ce qu'on appelle le principe de réciprocité. Lui, il demeure vraiment tout le temps, et il demeure, en fait, dans la plupart de nos échanges humains. Alors, je vous ai dit, les anthropologues ont considéré, par exemple, que nous sommes des humains parce que nos ancêtres ont appris à mettre en commun des compétences et la nourriture dans le cadre d'un réseau d'obligations mutuelles. Oui, dans le cadre d'un réseau d'obligations mutuelles. Résumons ainsi, je tue le dinosaure et tu me creuses une grotte plus confortable. Voilà, on est vraiment dans la logique vraiment pure et dure de « je te rends un service, tu me rends un service ». Il y en a un qui a fait le fondement de ce premier chapitre de son livre, il s'appelle Robert Cialdini, écrit un livre que je vous recommande vraiment, qui s'appelle « Influence et manipulation », qui en a fait le principe fondateur. Le premier chapitre de son livre, « Influence et manipulation », c'est sur ce principe de réciprocité. Et il rappelle un truc intéressant, c'est que le principe de réciprocité et la réciprocité du don est établi comme une norme sociale dans de nombreux pays. C'est tout simplement une norme. Nous nous sentons obligés de rendre aux personnes qui nous ont donné. C'est écrit comme ça dans ce livre, qui date de 1984, mais en fait qui est basé sur des recherches beaucoup plus anciennes, et il fait une synthèse de nombreuses recherches aussi dedans. Et donc le principe, c'est de dire, si vous donnez quelque chose à quelqu'un, cette personne se sentira obligée de vous donner autre chose. En fait, c'est la force de la règle. Et la réciprocité, d'ailleurs, elle n'est pas liée à une équivalence en valeur. Par exemple, une association humanitaire va vous donner un stylo, et vous allez vous sentir obligé, avec ce stylo, de signer un papier, voire peut-être lui faire un don, lui donner une pièce de 5 euros, etc. C'est-à-dire peut-être de faire un don ou une action qui aura plus de valeur que ce que coûtait le stylo de départ. Et en fait, ceux qui travaillent dans la persuasion et la vente utilisent ce principe de réciprocité en permanence. Mais ce principe de réciprocité, il marche pour tout. Vraiment pour tout. Si vous prenez votre vie quotidienne, vous êtes sympa avec vos voisins, vous pourrez aller leur demander un service plus facilement le jour où vous en reviendrez un coup de main. Voilà. Vous êtes sympa et utile avec vos collègues au boulot, le jour où vous serez en galère, vous pouvez espérer aller leur demander un coup de main et qu'ils vous rendent l'appareil, comme on dit. Si un ami vous envoie un cadeau pour votre anniversaire, vous vous sentez une dette de faire de même quand ce sera son anniversaire à lui. Si nous recevons une invitation, nous devons la rendre. Et pour Internet et les réseaux sociaux, comment ça marche ? Exactement. Pareil ou presque. C'est-à-dire que, en fait, ce principe de réciprocité qui s'impose, quelque part, il s'impose aussi sur Internet et les réseaux sociaux et dans la communication. Alors, ce principe, d'ailleurs, a été adapté de plusieurs manières et on le retrouve dans différents écrits. Prenez, par exemple, un livre qui s'appelle L'effet Woufi de Tara Hunt. Il se base, en fait, sur ce principe-là. Elle avait étudié l'effet Woufi. C'est le principe, en fait, d'avoir une monnaie sociale, on va dire. Voilà. C'est... Quand vous... Comment dire ? Quand vous intervenez dans des communautés, parce que c'était le principe de son livre, c'est de dire si vous voulez intervenir dans des communautés, il va falloir construire, en fait, une certaine autorité. Être aimable, connecté aux préoccupations de la communauté, être connu, lui rendre service, lui donner de l'information, etc. Ensuite, vous pouvez proposer plus facilement ce que vous voulez organiser, vendre, ou quoi que ce soit, tout simplement parce que, en donnant aux gens, vous gagnez une sorte de monnaie sociale, une sorte de capital social que vous pouvez utiliser ensuite, le redépenser, finalement, quand vous demandez quelque chose aux gens. Alors, une autre personne qui l'a écrit aussi d'une manière différente s'appelle Gary Vaynerchuk. Alors, Gary Vaynerchuk, peut-être, vous le connaissez, peut-être pour certains, il vous irisse les poils, vous le trouvez pénible, etc. C'est un businessman. Il a été d'abord connu parce qu'il avait fait grimper la petite société de vin de ses parents, de sa famille, de quelques millions de dollars chiffre d'affaires à 10 fois plus en quelques années. Et en fait, maintenant, il est surtout dans le domaine du social media. Il a créé une agence de conseils en médias, d'accompagnement d'entreprises, etc. Et c'est un gars qui produit beaucoup de contenu avec un style qui est très particulier. Il crie, il parle beaucoup, il filme. Mais c'est aussi, en fait, c'est un peu, il faut, allez, soyons honnêtes, c'est devenu un peu le gourou pour certains. Vous avez des gars en France, par exemple, qui ne jurent que par lui, qui font des vidéos comme lui, etc. Et qui appliquent, qui essaient de refaire en France ce qu'il fait exactement. Au point d'ailleurs que les formats ressemblent énormément. Alors, on les reconnaît parce qu'ils se font filmer par quelqu'un en permanence toute la journée. Ils ne le font pas eux-mêmes, ils font du vlog, mais en étant filmés par quelqu'un, ils produisent beaucoup de contenu, ils vont faire du podcast, etc. Et souvent, d'ailleurs, ce sont des patrons, des petits patrons d'une agence de com. Petit patron, non, parce que c'est des agences de com déjà assez grosses. Mais je vous donne un exemple. Quelqu'un comme patron de Minute Buzz, Maxime Barbier, est vraiment dans cette logique-là. Vous êtes vraiment dans cette même logique exactement. Bon. Gary Vaynerchuk a écrit un bouquin. Alors, il a fait plusieurs bouquins. Il y en a un qui a maintenant quatre ans qui s'appelle Jab 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 Right Hook, dans lequel, en fait, il file la métaphore de la boxe. Alors, c'est un livre un petit peu ancien, je vous préviens. En fait, ce que je vais vous dire là, dans le principe, tient dans les 30 premières pages à peu près, on va dire les 25 ou 30 premières pages. Le reste, en fait, il parle de l'application aux différents réseaux, etc. Et comme c'est un livre qui a trois ou quatre ans, il a perdu un petit peu de son intérêt pour la déclinaison sur les différents réseaux sociaux. En revanche, la philosophie, elle, elle tient toujours et fonctionnera toujours parce qu'en fait, elle est énormément basée sur ce donnant-donnant, cette réciprocité. Alors, il file la métaphore de la boxe. Pourquoi? Jab Jab Jab, le jab, c'est quoi? C'est un petit coup, voilà, tout simplement. C'est, vous, sur les réseaux sociaux, vous voulez raconter, c'est un canal pour raconter des histoires, raconter son histoire, mais aussi conduire vers la vente. Mais si vous passez votre temps à vendre, vous n'y arriverez pas. Alors, il vous dit, en boxe, on fait d'abord des petits jabs et le jab, en fait, vous savez, c'est des petits coups du bras avant qui vous permettent de trouver la distance, garder le contact. Et c'est ce qu'on dit, on cadre, c'est cadrer les gens et puis quand vous les avez bien cadrés, bam, vous leur mettez une grosse patate par la figure, ça vous les tombez et le grosse patate, c'est crochet droit. Alors, c'est quoi garder la distance, garder le contact, c'est être utile, proposer des contenus pratiques, distrayants, pédagogiques, des contenus engageants, il faut que les gens réagissent un peu, donc je cadre et surtout, le jab, c'est je donne beaucoup. C'est-à-dire, je donne beaucoup d'informations, je donne beaucoup de contenus, je crée vraiment de l'affinité. Et vous allez voir que ce terme-là, je ne le choisis pas pour rien après. Le crochet droit, donc le right hook, c'est ce qui va mettre KO les personnes. Alors bien sûr, votre but du jeu n'est pas de mettre KO les gens, mais c'est de leur sortir une offre ou plutôt leur demander de faire quelque chose qui sera vraiment ce qui va générer votre chiffre d'affaires. C'est ça l'idée du truc. C'est-à-dire que lui, il prend même des exemples, il vous dit, c'est, comment ça s'appelle, Katy Perry qui crée plein de contenus sur les réseaux sociaux et qui, au bout d'un certain temps, vous dit, achetez mon disque. Elle ne dit pas, téléchargez mon disque sur je ne sais pas quoi, allez acheter le CD. Et les gens le font. La logique, elle est là-dedans. Alors, on pourrait l'appliquer sur des réseaux sociaux à court terme, on peut l'appliquer sur du long terme. Donc, le crochet droit, c'est demander quelque chose, demander d'acheter son livre ou sa formation, vendre un produit, vendre des formations, vendre un bouquin ou je ne sais pas quoi, ou vendre vous, vendre vos prestations. Mais, vous ne pouvez pas vendre tout le temps. Si vous ne faites que vendre, vous êtes juste pénible, vous êtes chiant. Et les gens sur les réseaux sociaux détestent les gens chiants. En fait, d'ailleurs, si vous demandez aux gens, est-ce que vous suivez certaines marques sur Facebook ou sur Snapchat, on vous dira, beaucoup vous diront, bah non, pourquoi ? Bah parce que c'est pénible, ils passent leur temps à essayer de me vendre des trucs et moi ça ne me va pas. Et qu'est-ce que suivent les gens ? Ils suivent Oasis, ils suivent les trucs qui les font, les black car en bar, etc., qui les font rigoler. Ils les font rigoler 9 fois sur 10 mais qui, une fois sur 10, leur vendent une bouteille de jus de fruits, par exemple. Et oui, parce que le truc là-dedans, c'est qu'en fait, sans vous en rendre compte, vous rentrez dans une relation comme ça où quelqu'un vous donne beaucoup de trucs et autres et il va créer une espèce de proximité, une affinité, je le redis. Et dans certains cas, c'est ce qui va vous amener peut-être à acheter les produits, à acheter les formations, les bouquins ou quoi que ce soit. Alors, c'est un principe comme ça qui paraît peut-être curieux mais en fait, on peut le voir tant pour un outil de gestion sur les réseaux sociaux qu'à long terme sur ses projets. Sur les réseaux sociaux, ça vient d'ailleurs vous dire comment vous pourriez gérer vos réseaux sociaux sur une logique de contenu éditorial. Je vous rappelle d'ailleurs l'algorithme de Facebook, comment Facebook va décider s'il affiche un message que vous mettez sur votre page Facebook, votre profil à vos fans ou vos amis. Et bien en fait, il est basé sur un algorithme tout simplement qu'on appelait Edge Rank, il y a tout un tas de termes derrière et c'est basé sur le poids des publications, photos, statues, etc. n'ont pas le même poids, le temps, à quel moment vous avez publié ça par rapport à un moment où la personne se connecte et l'affinité, la fameuse affinité. C'est quoi l'affinité ? C'est est-ce que j'ai l'habitude de voir et d'interagir à vos contenus ? Est-ce que vos contenus m'engagent ? Est-ce que je réagis à vos contenus ? Vous me montrez une photo, est-ce que je clique dessus ? Est-ce que je la regarde ? Vous me montrez une vidéo, est-ce que je la regarde ? Vous mettez un lien, est-ce que je clique dessus ? C'est ça l'affinité. C'est notre cap, comment on crée de l'affinité ? Finalement, on fait en sorte de garder le contact le plus longtemps possible et pourquoi ? Pour garder, on va créer ce contact, on va le construire, on va le faire durer dans le temps en multipliant des contenus qui sont distriants, utiles. On se dit mais ça ne sert pas à grand-chose. Si, ça sert à préparer l'audience et préparer l'algorithme en fait, mais préparer Facebook à faire en sorte que quand vous aurez un bon lien à partager, le lien qu'il rapporte, il le montre à tous ceux qui sont censés le voir ou en tout cas au maximum de personnes. Donc, ce lien qu'il rapporte, c'est quoi ? C'est une visite sur un contenu important, c'est de la vente, etc. Si vous le balancez comme ça, vous ne mettez rien pendant une semaine sur votre profil Facebook ou votre page, Facebook ne le montrera pas forcément. Vous ne mettez que des liens comme ça, au bout d'un moment, les gens n'en ont marre. Vous mettez des liens qui font sourire les gens, vous mettez, vous savez même ces trucs-là, bonjour, bon week-end, bon courage. Ne dites jamais bon courage, mais certains disent bon courage, mais ne dites jamais bon courage, mais vous voyez, belle journée, etc. Vous vous dites, mais ça ne sert à rien, pourquoi il met une photo marrante, pourquoi est-ce qu'il met une vidéo à la con, etc. Oui, c'est juste pour créer de l'affinité, on est là-dedans, on va essayer de capter de l'audience, on va essayer de créer de l'habitude, et quand on crée de l'habitude, Facebook, il enregistre ça, et au moment dans les habitudes, on va lui placer le lien important, le fameux crochet, voilà. Alors, ça marche sur les réseaux sociaux, mais ça marche aussi sur des projets long terme. On jab pour créer de l'audience, on produit du contenu pour créer de l'audience, c'est du jab, tout simplement. Je profite de cette audience pour vendre mes contenus, c'est le crochet droit. En fait, ce qui se passe, c'est que vous devez gagner le droit de demander une vente aux gens. Vous devez, c'est vraiment tel qu'on a, c'est-à-dire que si vous voulez que les gens jouent le donnant-donnant, vous devez leur donner quelque chose, et ensuite, vous allez gagner le droit de leur demander de vous donner quelque chose. C'est exactement ce principe-là. Mais vous devez mériter le droit de demander une vente. Vous devez mériter le droit qu'on vous de demander qu'on télécharge votre vidéo, votre formation, qu'on achète votre produit, qu'on vous demande ou même que vous leur demandiez qu'ils vous donnent de l'argent sur Ulule ou Patreon. Vous devez créer ce droit, créer cette sorte de dette. Et pour que ça marche, il y a quelques règles. Je vous les donne, elles sont assez faciles. Le jab, en fait, c'est d'abord un travail de longue haleine. Là, je vous le redis, on est plutôt dans le marathon plutôt que dans le sprint. On est vraiment dans il faut donner, donner, donner. Il faut beaucoup de jabs. D'ailleurs, si vous regardez la boxe, ceux qui font de la boxe, vous savez qu'en fait, la boxe, mise à part Mike Tyson, Mike Tyson, il rentrait sur le ring, il mettait deux coups à l'autre en face, il l'assommait, c'était fini. Mais mise à part lui, c'était vraiment, la boxe, c'est vraiment du travail. On donne des petits coups, des petits coups, on cadre, on esquive, etc. mais on donne des petits coups parce que donner que des grands coups, on se fatigue, on s'épuise. Donc, c'est donner des petits coups mais c'est un travail de longue haleine. Je ne dis pas que ce n'est pas épuisant, attention, mais ce sont des petits coups qui ont une puissance plus limitée et qui doivent être plus faciles à créer. C'est d'ailleurs du micro contenu facile à produire et facile à consommer. Plus vous en faites, plus ce sera facile à faire mais il ne faut pas qu'il soit compliqué à consommer. Le plus facile à consommer, c'est qu'il soit natif à la plateforme, quelque chose qui apparaît sur Facebook, je le consomme sur Facebook. Un truc qui est sur Instagram, c'est je ne vous mets pas un truc en disant il faut faire ça, ça et ça et ça. Non, quelque chose qui soit facile, quelque chose qui ne soit pas intrusif, qui ne soit pas pénible non plus. Quelque chose qui, comment dire, on raconte plutôt des choses mais plutôt des choses qui soient sympathiques, émotionnelles, on crée plutôt une connexion sympathique et émotionnelle et on n'est pas là pour essayer d'expliquer forcément quelque chose de très important. Vous voyez, c'est plutôt des vidéos inspirantes. Je vais essayer de vous inspirer sur ce que j'ai fait sur une journée, un petit message inspirant ou des choses comme ça. Je vous apprends à faire un truc mais d'une manière facile ou quoi que ce soit. Je vous donne du contenu, je vous donne des choses qui ont de la valeur mais derrière, je vous demanderai quelque chose qui a encore plus de valeur en tout cas pour moi au sens où j'ai besoin ensuite d'en vivre. Alors, pour que ça marche bien, je vous l'ai dit, il ne faut qu'il ne soit pas trop intrusif, la connexion sympathique, émotionnelle, etc., mais aussi qui s'appuie sur des références communes ou locales, si vous êtes un commerce plutôt local, ou la culture populaire, la fameuse pop culture. Alors, ça peut être... C'est pour ça que toutes ces vidéos à la con, elles tournent aussi comme ça. Pourquoi est-ce que Game of Thrones en a bouffé tout l'été ? Parce que la culture populaire, tout le monde rebondissait sur Game of Thrones, c'était un espèce de truc un peu commun, etc. Même si pour moi, ça ne me touche pas, ça a touché suffisamment de gens pour que les gens rebondissent dessus, voilà, tout simplement. Mais attention, restez cohérent avec les valeurs de la marque. Vous pouvez parler de Game of Thrones si vous êtes développeur, c'est les 10 leçons de Game of Thrones quand on est développeur. Mais ce n'est pas Game of Thrones, non, enfin, franchement, ça ne sert à rien, quoi. Dire ça, ça ne marche que si vous êtes la chaîne qui diffuse Game of Thrones. Sérieusement, quoi. Donc, il faut rester sur son histoire, c'est des choses qui ont un sens pour nous, qui restent cohérents avec la marque, mais qui s'appuient aussi, qui rebondissent sur des choses qui parlent aussi aux gens. Et puis, ça, c'est le jab. C'est les conditions du jab. Donc, attention, il ne faut pas que ces contenus-là vous prennent trop de temps non plus à créer. C'est la curation, par contre, par exemple, fait partie de ces micro-contenus de ce jab. Parce que si vous trouvez un lien intéressant, bam, vous partagez, ça ne vous prend pas un temps énorme. Mais si les gens prennent l'habitude de vous suivre en tant que partageurs de contenus, le jour où vous partagez votre contenu à vous, ils sauront aussi la qualité. Ils savent la qualité de ce que vous partagez. Donc, ils savent la qualité de ce que vous allez partager même si ça vient chez vous, par exemple. Et donc, ce jab, vous le faites, vous êtes là-dedans, vous êtes dans du donnant, je donne, je donne, je donne. Et à un moment donné, vous allez essayer de mettre votre crochet droit et c'est là où on arrive sur un terme de conversion. Je vais convertir mon audience en client potentiel, etc. Et là, il y a des grandes règles à respecter. La première règle, c'est qu'il faut vraiment demander les choses aux gens. C'est-à-dire qu'en fait, si vous ne leur demandez pas les choses, eh bien, ils ne vous les donneront pas. C'est-à-dire qu'ils ont beau être engagés à avoir une sorte de dette envers vous par rapport à tout ce que vous leur avez donné, si vous ne leur demandez pas d'acheter votre bouquin, mais fermement, quand je dis fermement, c'est vraiment quoi, c'est s'il vous plaît, n'achetez... Non, 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 c'est... Voilà, j'ai ça à vendre, achetez-le. Vous gagnez le droit de demander, donc, une fois que vous avez gagné le droit de demander, demandez-le. Voilà, vous dites clairement, j'ai un truc à vendre à tel endroit, voici ma formation, voici ce que je propose, voici ça, ça, ça et ça. Bien sûr, s'ils cliquent sur les liens, s'ils suivent, etc., il faut que ce soit facile et surtout que ce soit ce qu'on appelle sans friction, c'est-à-dire que ce ne soit pas un processus trop long, c'est un formulaire qui soit simple, un truc simple à faire, ce n'est pas il faut télécharger deux applications, s'inscrire sur trois trucs, etc. Non, 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 un truc simple. C'est d'ailleurs pour ça que le mail vend si bien. Si j'ai votre adresse mail et que je veux vous vendre un truc et que vous êtes... Vous êtes prêts, là, je vous ai donné beaucoup de choses et vous êtes prêts, je suis prêt à vous demander d'acheter le truc. Si juste en cliquant sur un lien, vous avez juste à remplir une case en mettant, dire oui, je prends et mettre votre carte bleue, il n'y a pas de friction. Alors que si je dis, alors, pour acheter ça, vous devez aller vous connecter sur tel site, créer un compte, puis télécharger l'application, puis faire ça, ça et ça et ça. Non, c'est trop compliqué. D'ailleurs, c'est peut-être la limite des trucs genre Tipeee, Ulule, Patreon, etc. Ceux qui sont déjà inscrits dessus, c'est facile. Ceux qui ne sont pas inscrits dessus, ça leur fait des étapes pour aller s'inscrire dessus. Voilà, tout simplement. Donc, il faut éviter les frictions et il faut aussi que tout marche sur le plan technique. C'est-à-dire que quand la personne est prête à passer à l'action, qu'elle passe à l'action, ça marche, votre site fonctionne, il est rapide, ergonomique, tout marche, etc. et voilà, il est prêt à le faire, il le fait et ça fonctionne. Et là, quelque part, vous avez fait jouer ce système du donnant-donnant et vous êtes arrivé à ce principe-là de tout simplement de vous dire j'ai beaucoup donné, j'ai peut-être donné 90% du contenu que je produis, je l'ai donné, mais les 10% qui me restent, je le vends et je le vends cher. Et c'est en fait, regardez ce qui se passe autour de vous, regardez les créateurs de contenu qui vendent des choses, regardez les entreprises, regardez plein de gens, mais les gens qui écrivent des bouquins, mais même les gens, on pourrait dire même d'ailleurs les gens qui font Disney par exemple, regardez des gens comme Disney. J'ai envie de vous dire, c'est quoi le business des fois, on se dit Disney, est-ce que c'est faire des films ? Hein ? Par exemple Star Wars, pourquoi Star Wars Lucas a gagné tant d'argent ? Est-ce que c'était juste en faisant des films qui font beaucoup d'entrées et génèrent des millions ? Ou est-ce que finalement, les films, les dessins animés chez Disney ne sont pas un prétexte en fait pour vous vendre encore un truc plus ? C'est-à-dire que je vous donne par exemple des dessins animés distrayants, je vous donne ou vous ne les vend pas très cher par rapport à ce qu'ils valent, je vous donne aussi par exemple sur les télés, vous avez plein de dessins animés et des choses comme ça, mais à un moment donné, derrière, je vais attendre, je vais vous demander un truc, je ne sais pas, acheter des figurines pour Noël, acheter, votre gamin va dire je veux la poupée pour Noël, je veux ça, je veux ça, je veux ça, et en fait, vous êtes, en fait, un petit peu sans s'en rendre compte aussi dans une logique du donnant-donnant, sauf que bien sûr, on l'a tellement intégré cette logique-là que quelque part, on ne voit pas, mais cette logique-là, il n'y a pas que ça qui joue, bien sûr, quand je parle de Disney, mais ça joue en partie, et là-dedans, c'est tellement ancré dans nos sociétés, parce que c'est depuis que nous sommes des humains, nous fonctionnons comme ça, que quelque part, ça devient naturel, alors, il y a des gens qui le font mieux que d'autres, il y a des gens qui cassent ce principe-là, mais en général, ils sont mal vus, dans le boulot, vous aidez quelqu'un, il ne vous aide pas en retour, et bien, vous allez lui dire un truc, écoute mon gars, tu ne m'y reprendras pas, et c'est aussi pour ça, la force, la force de la réciprocité, c'est ça, c'est qu'en fait, les gens n'osent pas casser cette force de la réciprocité, parce que si vous la cassez, vous êtes, vous avez appris que vous êtes mal vus, et en fait, les gens qui travaillent beaucoup sur la persuasion, et c'est pour ça, je vous dis, lisez les livres de Cialdini, et vous allez voir, il y a des trucs, vous allez dire, waouh, punaise, je me suis fait avoir par plein de, moi j'ai des démarcheurs un jour, par exemple, qui est venu et qui essaye de nous vendre un abonnement à du gaz, je vous garantis, le donnant donnant, il me disait, voilà, je vais vous calculer pour vous combien vous allez économiser si vous changez vos habitudes sur le gaz, donc il me donnait, soi-disant, du temps, ses conseils, etc., qu'est-ce qu'il espérait, que je signe son papier, et je lui dis, écoutez, on ne va pas trop discuter longtemps, je viens de finir le livre de Robert Cialdini, je pense que vous l'avez lu, il m'a dit, mais moi elle ne m'intéresse pas, mais en fait, regardez autour de vous et vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui marchent, ne serait-ce qu'avec cette simple règle du donnant donnant, et si vous lisez le livre de Cialdini, et j'en reparlerai, je pense régulièrement, c'est un livre que j'avais lu il y a 2-3 ans maintenant, il vous le trouvait en poche, 6 euros, ou sur Kindle, etc., je vous garantis que vous allez voir beaucoup de vendeurs d'un oeil vraiment très différent, sur ce, il est temps pour moi de vous laisser, donc je vous souhaite une très belle journée, très belle soirée, si vous écoutez ça à la suite de l'enregistrement, je vous dis à demain pour un nouvel épisode, et je vous dis dans les notes de l'émission, je vous mets les liens vers les livres que j'ai cités aujourd'hui, ainsi que vers ma page avec mes outils, et la page pour poser des questions, voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut, je vous souhaite donc une très belle journée, une très belle soirée, et je vous dis à demain pour un nouvel épisode de ce podcast, allez, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 ...